Cette conférence va maintenant être enregistrée. Merci Frédérique. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là ce soir pour les résultats du benchmark Green IT 2023 et le lancement de la session 2024. C'est un événement porté par le collectif Green IT avec plusieurs partenaires qui sont ici présents pour certains. Je ne vois pas qui, mais j'ai vu Auxilia, Agile Partner, Actisaneus, Resilio, Espelia, Zebenweb et Innovixion qui ont porté cette session du benchmark 2023. Ils vont intervenir certainement dans le chat pour répondre à vos questions pendant que je présente ces résultats. Cette session est enregistrée. et si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat au fur et à mesure et elles seront posées à la fin. Et puis, on pourra rallumer les micros à la fin pour vos questions. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, rappel, la présentation de Green IT, les résultats 2023, les principales recommandations qu'on fait suite à ces résultats et puis la présentation du benchmark 2024. Frédéric, tu peux présenter Green IT ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, le collectif Green IT, c'est finalement un collectif trois en un. Nous sommes d'abord un collectif d'experts et d'expertes indépendantes dont l'expertise porte sur la quantification et la réduction des impacts environnementaux du numérique, des systèmes d'information pour le sujet qui nous réunit ce soir, mais aussi de services numériques et d'autres domaines du numérique. On a deux autres activités, le Club Green IT, où on regroupe des organisations auxquelles on met le pied à l'étrier sur ces sujets. On les aide à quantifier et réduire les impacts environnementaux de leur système d'information au sens large dans une démarche de sobriété numérique, numérique responsable selon le périmètre. Et puis, on est aussi un collectif de citoyens qui faisons avant une activité de plaidoyer. Donc, on va apporter cette expertise qui nous caractérise, expertise technique auprès des pouvoirs publics pour les aider à mettre en place dans les réglementations, dans les standards, dans la loi, etc., des démarches qui soient basées sur des démarches scientifiques, objectives, rationnelles, pour quantifier et réduire les impacts environnementaux associés au numérique. C'est donc dans ce cadre-là que, depuis dix ans, nous réalisons le benchmark Green IT. Donc, comme vous le verrez sur le support qu'on vous enverra, si vous êtes inscrit via le système Eventbrite, on mettra probablement un lien aussi sur LinkedIn. On a beaucoup de publications depuis notre création il y a 20 ans, puisque le collectif Green IT existe depuis 20 ans, a été créé en 2004. Et au-delà de nos référentiels d'éco-conception, nos référentiels Green IT et des autres outils, la plupart des études que nous publions sont des études qui sont réalisées via la méthodologie d'analyse du cycle de vie qu'on a utilisée pour le benchmark Green IT 2023 et qui va vous être présentée par Anne. Merci Fred. Pour présenter d'abord un peu le contexte, on va faire un rappel de la méthodologie avant de passer au résultat. L'objectif du benchmark, c'est d'évaluer les impacts environnementaux du système d'information des organisations participantes, de pouvoir se comparer aux autres pour mieux se positionner et d'obtenir les principales recommandations qui permettent d'établir un plan d'action. L'opération s'est déroulée de janvier à juin pour la majeure partie de l'exercice. Entre janvier et mars, on réalise la partie inventaire, ensuite on valide des données et les organisations participantes ont reçu le résultat en juin et ont participé à la présentation collective de la résultat la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, c'est la présentation publique et il y aura également une publication qui va être faite sur le site Green IT sur les résultats 2023. Donc on va voir aujourd'hui les impacts environnementaux, la maturité des organisations, les principales recommandations et puis comment s'organise le benchmark 2024. Donc la méthodologie utilisée, donc il y a deux méthodologies utilisées, une pour l'empreinte environnementale, donc c'est l'analyse de cycle de vie et une pour l'évaluation de la maturité. Donc sur l'analyse de cycle de vie, on utilise la méthodologie d'ACV simplifiée, donc suivant les normes internationales ISO 14040 et 44 et le PEF, le Product Environmental Footprint, qui est la recommandation méthodologique de la Commission européenne. Et donc on se base sur plusieurs étapes du cycle de vie, donc la fabrication, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. Et on regarde 16 indicateurs environnementaux, 16 indicateurs d'impact, qui répondent à ces standards ISO et PEF. Donc on a bien sûr les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'effusement des ressources abiotiques, l'utilisation de l'eau, l'eutrophisation. On a plusieurs indicateurs sur la position de l'eau, de l'air, les ressources, etc. On fait dans cet exercice du benchmark, deux périmètres de calcul que je vais vous présenter après, donc le partiel qui permet de se comparer aux autres organisations, et puis le global qui est vraiment l'empreinte de son organisation. Et on se base sur les bases de données qui sont aujourd'hui à l'état de l'art, donc Negaoctet pour tous les équipements IT et EcoInvent pour les impacts de l'électricité. Et sur l'évaluation de la maturité, donc on fait en parallèle de l'empreinte environnementale une auto-évaluation de la maturité de l'organisation. Donc ça se base sur le référentiel Green IT, des 74 bonnes pratiques, et on évalue sur une échelle CMMI, qui a une échelle en cinq points, qui permet de voir où se situe l'organisation sur les différentes bonnes pratiques. Donc un petit rappel de la différence entre l'analyse des cycles de vie et le bilan carbone, BGES. Donc BGES, c'est vraiment sur la partie climat, monocritère, gaz à effet de serre, et sur l'analyse des cycles de vie, on va prendre déjà tout le cycle de vie, y compris fabrication, distribution, fin de vie. Et on va être vraiment multicritères environnementaux. On va regarder pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'eau, les ressources, etc. Donc passons au vif du sujet, le benchmark Green IT 2023, les principaux résultats. Donc un élément à retenir pour cette présentation, avant d'aller un peu plus dans le détail, l'empreinte moyenne est en légère baisse par rapport aux précédentes années. L'empreinte environnementale du numérique des organisations qui ont participé au benchmark, ça correspond à entre 37 et 48 % du budget soutenable d'un Européen. Ça veut dire qu'un Européen aujourd'hui a un budget environnemental pour se loger, pour se nourrir, pour travailler, etc. et son utilisation de l'IT au bureau en consomme déjà entre 37 et 48 %. Donc il faudrait diviser par un facteur entre 4 et 10 le poids du système d'information pour qu'il soit soutenable. Donc les objectifs du benchmark Green IT, c'est de bien comprendre la structure des impacts environnementaux de son système d'information et la maturité de ses équipes IT. Comparer, donc se positionner par rapport à ses pairs via un benchmark. C'est plus simple de savoir si on est au-dessus, en dessous d'une moyenne que si je vous donne un chiffre comme ça, en fait 542 kilos d'équivalent CO2. Donc on vous positionne par rapport aux autres. J'ai un écho qui vient d'arriver. Merci. En troisième objectif, c'est d'agir, donc d'avoir un plan d'action basé sur cette analyse. Donc on fait des grandes recommandations et on se base sur des méthodes reconnues. Donc les organisations qui ont participé à cette session, il y en a 11. Des entreprises, des organisations luxembourgeoises, européennes et françaises, belges. Donc vous voyez les noms ici. Et le périmètre étudié, donc pour réaliser l'étude et réaliser les moyennes, donc ça répond parfaitement à la question de Pauline sur les organisations qui ont participé à l'équipe, qui ont participé. Et donc sur le périmètre étudié, on a élargi ces 11 organisations à celles de l'année dernière pour avoir un panel plus important et pouvoir faire des moyennes plus intéressantes. Donc dans le périmètre qu'on a étudié, on a 22 organisations, un peu moins de 65 000 utilisateurs, 5 000 collaborateurs et collaboratrices de la DSI, un peu moins de 38 000 mètres carrés de bureaux dédiés à la DSI, environ 42 kilomètres par collaborateur par jour pour venir au travail et plus de 330 000 équipements numériques. L'empreinte environnementale d'un utilisateur, c'est chaque année 3 500 kWh d'énergie primaire, donc environ 16 radiateurs allumés en permanence par personne. 364 kg d'équivalent CO2 en émission de gaz à effet de serre, donc c'est à peu près 915 kilomètres en voiture par personne. En équivalence, 220 mètres cubes d'eau, soit à peu près 3666 douches et 15,3 grammes de ressources abiotiques, donc à peu près 76 tonnes de terre excavée pour fabriquer nos appareils numériques. Les résultats en chiffres. Donc, on note des écarts très importants entre les organisations. Donc, ici, on voit le minimum, la moyenne de base, la moyenne pondérée par nombre d'utilisateurs et le maximum. Donc, si on prend l'extraction des ressources minéraux et métaux, donc ADPE, on voit qu'on varie entre près 8 grammes et 61, donc avec une moyenne autour de 15. Si on prend les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est le GWP, on est à une moyenne pondérée de 364 kilos équivalents CO2 avec un maximum qu'on voit très élevé à 1772. Donc, une tonne 7 par personne. Les tendances cette année, donc, on a des durées de vie plus longues. On atteint pour certaines organisations participantes des durées de vie pouvant attendre jusqu'à 10 ans sur l'environnement utilisateur. En revanche, on note une difficulté d'obtenir les informations sur le reconditionnement. Donc, une fois que c'est envoyé, que le matériel est envoyé à des brokers, il est assez difficile d'obtenir des informations de leur part sur le taux de réemploi et la durée après réemploi. On note aussi pour cette année une consommation d'énergie assez importante avec beaucoup de déplacements, notamment domicile-travail et des mix électriques assez carbonés puisqu'on n'a pas que la France sur cette édition. Et donc, on a des mix électriques plus carbonés qu'habituellement. Et des centres informatiques qui sont assez importants. Donc, sur l'échantillon qu'on avait, on avait peu de cloud sur l'échantillon actuel. Donc, beaucoup de centres informatiques on-premise, comme on dit. Et certains basés hors France, ce qui rejoint le côté mix électrique carboné. et une proportion de serveurs plus élevés que dans la population générale parce qu'on voit souvent dans les études généralistes qui sont faites un ratio entre fabrication et utilisation qui penchent vers la fabrication. Or là, on penche pas mal sur l'utilisation du fait de ces serveurs, de la concentration de serveurs sur les organisations qui est plus élevée que sur la population générale. La répartition par domaine du système d'information. Donc, on voit en bas, c'est l'ADSI. Donc, les personnes qui font tourner le système d'information avec notamment leur déplacement domicile-travail. On voit que ça a une assez forte incidence sur les différents indicateurs. Donc, ça, c'est le marron en bas. En haut, on voit les centres informatiques en vert foncé. Comme je disais à l'instant, dans notre échantillon, les centres informatiques ont un poids assez important avec peu de cloud. Donc, ça se retrouve dans les domaines, dans la répartition des domaines. Et puis, sur l'environnement utilisateur, on trouve un taux d'équipement assez stable par rapport aux études précédentes. Donc, une autre visualisation par tiers du système d'information. Je sais que ça parle aux informaticiens. Donc, tiers 1, l'environnement utilisateur en bleu. Donc, là, on va retrouver pas mal l'empreinte de la fabrication des équipements des utilisateurs. En rouge, le tiers 2, c'est le réseau. Donc, c'est un impact plus faible. C'est aussi dû au fait que ce domaine est moins bien maîtrisé que les autres. Le tiers 3, en vert, donc c'est centres informatiques et cloud. Donc, notamment avec l'influence de la consommation électrique des centres informatiques. sur la répartition par étapes de cycle de vie. Donc, on a une forte représentation de la phase d'utilisation. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au data center, notamment. Il y a un effet également de vastes communicants. Donc, la durée de vie des équipements est en augmentation. Donc, la proportion de la fabrication diminue, ce qui est une bonne chose. Ce qui fait que la phase d'utilisation en proportion augmente. Il y a aussi le fait qu'on a dans notre échantillon un nombre important de collaborateurs qui ne sont pas en France. et donc, qui augmente l'impact du mix électrique sur la phase d'utilisation. Et effectivement, la production d'électricité qui est un élément prépondérant de ce bilan. Donc, si on répartit par domaine et étapes du cycle de vie, on voit se dégager en rouge les éléments prépondérants. Donc, sur l'extraction des ressources, des métaux et minéraux, on voit que c'est la fabrication des équipements d'environnement utilisateurs qui prend une place importante. Sur les énergies fossiles et l'énergie primaire TPE, à la fin, on voit que c'est l'utilisation du datacenter qui ressort. Et sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu plus équilibré entre la DSI, l'environnement utilisateur sur sa phase de fabrication et l'utilisation du datacenter. Et sur l'eau, on est clairement sur la phase d'utilisation sur l'ADSI et le datacenter. Si on se compare aux limites planétaires, les limites planétaires, c'est le Stockholm Research Center qui a proposé cette méthodologie pour évaluer les limites à ne pas franchir pour avoir un monde soutenable. Donc, cette année, on a franchi six limites planétaires sur le changement climatique, sur l'intégrité de la biosphère, sur l'eau. Le dernier, c'est sur l'eau. Et donc, si on compare nos résultats avec les limites planétaires, on voit qu'un utilisateur, en venant au bureau et en utilisant le système d'information de son entreprise, consomme 37 % de son budget d'émissions de gaz à effet de serre, 39 % de son budget en termes d'utilisation des ressources fossiles et 48 % de son budget en termes d'utilisation des ressources minéraux et métaux. On passe maintenant à la maturité. Donc, les organisations se sont auto-évaluées sur leur maturité par rapport à 11 domaines du système d'information. Il y a peu d'améliorations d'année en année sur la maturité, sur les scores de maturité globales. C'est dû notamment à une application de plus en plus stricte de l'échelle CMMI. Maintenant, on suit vraiment s'il y a des KPI dans l'organisation et s'il y a un vrai suivi de la bonne pratique dans l'organisation, ce qui fait que les notes sont peut-être un peu plus sévères qu'elles n'ont été. Et aussi, dans le benchmark, le biais du benchmark, c'est que beaucoup des organisations qui participent au benchmark sont des organisations qui débutent leur démarche et font le benchmark justement pour monter en compétence sur ces notions. Et donc, on a une proportion plus élevée d'organisations débutantes. Donc, on voit les domaines où il y a des actions à mener. C'est notamment sur la gouvernance des sujets numériques responsables, la Green IT dans les organisations. Et un autre domaine qui ressort assez faible en général, c'est le réseau, où on a relativement peu de leviers, où c'est moins connu, moins maîtrisé, pour appliquer les bonnes pratiques à Green IT. Les principales recommandations, donc sur les différents domaines, donc sur l'environnement de travail, on va faire attention à la technologie d'écran. On va éviter de systématiser le deuxième écran. On va aussi regarder les technologies d'écran, notamment l'OLED, qui est beaucoup plus important que la technologie LCD. Et limiter l'augmentation des diagonales, qui a vraiment un impact sur l'empreinte globale. Les écrans peuvent durer jusqu'à 10 ans. On le voit dans cet échantillon, et il y a des organisations qui les font durer jusqu'à 10 ans. Et ne pas les renouveler tant qu'ils fonctionnent. On va aussi regarder la seconde vie. Systématiser la seconde vie en sortie de votre organisation. 80% des équipements qui sortent de votre entreprise fonctionnent encore. Et donc, on va vraiment identifier les filières de reconditionnement, y compris à l'étranger. C'est-à-dire, en France, on peut avoir déjà des filières qui sont assez identifiées. Dans vos filiales à l'étranger, ou si vous avez des organisations à l'étranger, ça commence aussi à se mettre en place. Et on peut aussi identifier les bons prestataires pour le reconditionnement. Sur l'impression et la téléphonie, on voit que ce n'est pas ressorti très fort dans l'empreinte environnementale. Néanmoins, ça peut être des actions assez faciles à mettre en place pour engager la démarche. Une sorte de quick win. Notamment, favoriser le papier recyclé et labellisé. Donc, le papier a un impact assez fort, notamment sur l'eau. Donc, viser le 100% de papier recyclé non blanchi. Et les labels Blue Angel et FSC. Sur la téléphonie, on voit de plus en plus de décommissionnements de la téléphonie fixe au profit de la softphonie. Donc, la téléphonie logicielle qui va se faire, du coup, sur les ordinateurs. Donc, beaucoup d'organisations passent à la softphonie maintenant. Donc, ça se voit dans l'empreinte également avec la partie téléphonie qui baisse. Et on peut aussi reconditionner la téléphonie fixe. Systématiser aussi la seconde vie des smartphones. Les smartphones ont une durée de vie dans les organisations qui est assez faible par rapport aux autres équipements comme les ordinateurs fixes ou portables. Donc, vraiment systématiser le réemploi soit en interne ou en externe. Et également identifier les filières de reconditionnement sur les smartphones. Sur les réseaux et centres informatiques. Donc, sur les réseaux, on va favoriser les équipements Energy Efficiency Ethernet et paramétrer les mises en veille des équipements. On va aussi, dans ces achats, notamment, généraliser les classes HRAE, A3 et A4 sur les équipements IT. Donc, c'est des normes, en fait, qui permettent aux équipements de supporter des températures plus fortes, notamment, qui améliorent l'efficience énergétique des centres informatiques et diminuent le besoin en refroidissement. Et puis, autre point, on va surveiller la migration vers le cloud. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait une question qui était passée sur le cloud. On va vérifier, notamment, la localisation des serveurs. On a vu que le mix électrique avait un fort impact. Donc, on va faire attention à où sont situés les serveurs, y compris dans le cloud. Et faire attention à l'effet rebond. Donc, le cloud n'est pas immatériel. Donc, on va, lors des migrations dans le cloud, il faudra également penser à faire un effort sur la rationalisation et le nettoyage avant de passer au cloud. Et puis, mettre en place une politique d'archivage et de décommissionnement pour ne pas augmenter de plus en plus les tailles de serveurs commandés. Et puis, enfin, sur la DSI. Donc, une question qui revient souvent, c'est pourquoi on compte la DSI. Dans l'analyse de cycle de vie, on va compter comme unité fonctionnelle tout ce qui permet de faire fonctionner le système d'information. Et donc, le système d'information ne tourne pas sans vos équipes IT. Et donc, on va regarder l'impact que les collaborateurs et les collaboratrices de l'IT ont sur le système d'information et notamment leur déplacement. Donc, déplacement professionnel et déplacement domicile-travail. Donc, pour ça, il faut se mettre en lien avec les RH et la RSE pour diminuer la quantité de kilomètres parcourus avec un plan de mobilité, par exemple. Donc, proposer du covoiturage, du télétravail et puis améliorer la qualité des kilomètres parcourus. Donc, les transports en commun, les mobilités douces, etc. Et puis, effectivement, pour le télétravail, faire attention à l'effet rebond que ça n'augmente pas les déplacements supplémentaires pour aller faire ces courses, par exemple, ou parce qu'on a besoin d'air et qu'on fait de nombreux kilomètres le soir. Avant de passer à 2024, est-ce qu'il y a des questions sur 2023 ? J'ai vu pas mal de choses passer sur le chat, mais je n'ai pas pu lire. Est-ce que, Auban, tu as des questions ? Alors, du coup, j'ai noté huit questions auxquelles tu as répondu de façon brève et sur lesquelles on peut revenir. Donc, du coup, la première question, c'était Martial de chez PC Solidaire qui se posait la question « Mais pourquoi est-ce difficile d'obtenir les informations sur le réemploi ? » Et puis, si tu veux, je te lirai les autres huit questions et les membres experts du collectif qui ont participé au benchmark peuvent répondre, bien sûr, en plus de Anne. Sur les réemplois, effectivement, ça dépend beaucoup des prestataires, en fait. on a des prestataires qui fournissent des données très précises et très exactes sur le taux de réemploi, le taux de recyclage, les 3 heures, etc., et des statistiques sur le temps que ça peut durer. Et puis, d'autres qui sont plus sur un mode broker qui, là, ne fournissent absolument aucune donnée. Et donc, pour les organisations qui font appel à ces brokers, c'est très difficile d'aller les challenger pour obtenir les informations. Merci, Anne. Des précisions de la part d'autres membres de l'équipe ? Alors, s'il n'y a pas d'autres précisions, on a ensuite une question de Fabien Lamire qui nous pose la question, l'impact du cloud est évalué sur la base des calculateurs fournis par les cloud providers ? Non. Donc, du coup, je vais répondre. L'impact du cloud n'est pas évalué sur la base des calculateurs fournis par les cloud providers pour la simple et bonne raison que les cloud providers travaillent sur des méthodes liées au réchauffement global, donc, GAG protocol, notamment, qui sont des méthodes qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise pour réaliser le benchmark Green IT qui s'appuie sur une méthode d'analyse du cycle de vie. Et donc, nous recalculons, lorsque c'est possible, nous recalculons les impacts associés au cloud et notamment, ce qu'on sait bien prendre en considération, c'est tout ce qui est IAS avec les VM, le storage, etc. J'enchaîne un peu parce qu'il y a quand même pas mal de questions. On a une question ensuite de Julia Delrieux, j'espère ne pas écorcher le nom de famille, qui nous demande, désolé si j'ai raté, mais la méthode de mesure du cloud, on est sur market-based ou mix local. Et donc, je ne comprends pas complètement la question, mais l'idée, c'est qu'on va évaluer les impacts associés notamment à tout ce qui est IAS. On va les calculer en fonction de l'endroit où est physiquement stocké le serveur physique parce que derrière le cloud, derrière ces nuages qui ont l'air éterrés, il y a des serveurs physiques concrètement. Et on va prendre la consommation électrique, local, donc le mix électrique local, les conditions d'exploitation du data center où il est situé, s'il est situé en Europe, en Asie, dans un pays précisément, concrètement. J'enchaîne. Ensuite, on a une question de Jonathan Belin qui nous demande à quoi correspondent les déplacements, le transport du matériel informatique. Donc, je laisse l'une des personnes du collectif répondre à cette question. Donc, ce sont les déplacements de la DSI, la question. Du coup, j'y vais. Les déplacements de la DSI correspondent au déplacement domicile-travail qui permet aux employés de venir maintenir le DSI ou travailler sur le DSI de l'entreprise et au déplacement professionnel qui est déplacement soit maintenance soit aller à une réunion à Singapour la semaine prochaine. On a ensuite une question de Guillaume Wolf ou Wolf je m'excuse pour la prononciation qui nous demande comment se valorise la seconde vie des appareils sortis des entreprises dans le benchmark. Donc là, c'est la règle de l'amortissement annuel où je vais répondre. Dans le cadre des analyses du cycle de vie, on va regarder la durée de vie totale de l'équipement qu'on va prendre en considération. Donc, la première vie au sein de l'entreprise qui va durer un certain nombre d'années, la deuxième vie lorsque l'équipement sera réemployé, admettons qu'on fasse 4 plus 3 égale 7 ans au total d'utilisation, eh bien, on va amortir les coûts de fabrication. Donc, on va diviser le coût environnemental de la fabrication par 7 et on va affecter un septième des impacts à l'année pendant laquelle on va utiliser l'ordinateur à l'échelle du système d'information. Donc, c'est comme ça qu'on va réaliser le calcul global des impacts avec l'amortissement annuel. Ensuite, on a Julia qui repose une question sur le sujet du dimensionnement du cloud. Je crois que c'était lors des recommandations et où elle posait la question, mais alors vous n'avez pas de recommandations sur le dimensionnement du cloud ? Je laisse quelqu'un répondre. Moi, je n'ai pas de réponse. je pense que sur le cloud, en fait, on a les mêmes recommandations que ce qu'on fait sur des serveurs on-prem, c'est-à-dire que surdimensionner une VM, ça va avoir un peu moins d'impact que le surdimensionnement d'un serveur on-prem, mais ça va quand même rajouter des impacts environnementaux qui sont évitables, donc comme en informatique traditionnelle dans les data centers on-prem, la bonne pratique, c'est d'éviter de surdimensionner les VM, le storage et quelle que soit l'activité qu'on réalise dans le cloud, tout simplement. On a ensuite une question de Laurence qui nous demande pouvez-vous nous expliquer la différence entre le budget européen et les limites planétaires par personne ? Alors en fait, c'est la même chose. L'idée, c'est que les limites planétaires sont définies par le Stockholm Brazilian Center et on va les détailler pour les 16 indicateurs d'impact environnementaux et sanitaires qui sont conseillés par la Commission européenne dans le cadre de la méthode qu'on suit qui est le PEF, le Product Environmental Footprint. Donc pour chacun de ces 16 indicateurs, par exemple la consommation d'eau, par exemple les émissions de gaz à effet de serre, etc., on va avoir un budget annuel qui va être propre soit un terrien pour les émissions de gaz à effet de serre puisque les émissions de gaz à effet de serre vont circuler partout sur Terre. Par contre, pour d'autres indicateurs, on aura des limites planétaires qui vont être plus calculées en fonction de la zone géographique où on vit. La disponibilité de l'eau douce n'est pas la même selon qu'on soit situé au Sahel ou en France, par exemple. Donc en fonction de ces particularités, on va calculer le budget annuel soutenable pour un Français, un Européen, etc. Donc là, on est dans le cadre de limites pour des personnes vivant en Europe puisqu'on a différents pays, la Belgique, le Luxembourg, la France, peut-être la Suisse qui ont participé à cette édition du Benchmark Green IT 2023. J'enchaîne. On a une dernière question de Guillaume et puis il y a toutes les autres que je n'ai pas encore eu le temps de lire qui nous demandent donc, a-t-on une idée de la représentativité des entreprises participantes ? Peut-on dire que ces résultats sont une moyenne France-Luxembourg pour un employé travaillant principalement sur un ordinateur ? Je ne sais pas si Anne ou quelqu'un d'autre veut répondre pendant que je compile les autres questions. Oui, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une représentativité exhaustive pour avoir une moyenne France-Luxembourg. En revanche, ce qu'on peut dire c'est qu'on effectue ce travail depuis plusieurs années maintenant et que les tendances restent quand même cohérentes d'une année sur l'autre. On voit des particularités notamment en intégrant le Luxembourg cette année avec un mix électrique plus carboné que la France mais je ne pense pas qu'on puisse en déduire une moyenne France-Luxembourg aussi simplement. Merci Anne. Je vois que tu as allumé ton micro je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, entièrement d'accord. La taille de l'échantillon commence à être significative mais de la parler de représentativité sur toute cette zone géographique je pense que c'est un peu limite. Il nous reste deux questions et on en aura fini avec moins que d'autres apparaissent. Une question de Sébastien Vandam qui nous demande comment évaluez-vous les solutions cloud natives du type Kubernetes car la VM plus le storage ce n'est pas assez représentatif. On a clairement des trous dans la raquette dans la prise en compte de certaines parties du cloud qui n'est pas propre au benchmark Green IT ou au collectif Green IT qui est simplement c'est le cas pour tout le monde sur Terre puisque pour un certain nombre d'activités cloud le pass par exemple et d'autres les cloud providers ne nous fournissent pas les données d'inventaire à partir desquelles nous serions capables de calculer les impacts des services rendus par leur cloud et donc on ne peut juste pas les intégrer puisqu'on n'a pas les données de base pour faire ces calculs et par ailleurs souvent ils jouent aux idiots ils ne veulent pas nous fournir les impacts qu'ils auraient pu calculer eux-mêmes en ACV donc du coup personne à part eux ne possède les données suffisantes pour faire des calculs sérieux comme nous le faisons dans le cadre du collectif Green IT et donc on a clairement défini dans le rapport de ce benchmark Green IT 2023 les frontières du système le périmètre en fait qu'on étudie et on n'est pas capable mais comme tout le monde il n'y a personne qui n'est capable de prendre en compte l'intégralité des impacts associés au cloud c'est voilà il faut pousser les cloud providers à nous fournir les données pour qu'on puisse ensuite faire les calculs les calculs d'impact et enfin la dernière question de Géraldine je laisserai quelqu'un du collectif répondre qui nous demande quels sont les challenges qui empêchent les entreprises participantes d'accélérer leur transition et ont-elles défini des trajectoires à l'horizon 2028-2030 je vois que Sylvain a aimé son écran je pense que c'est pour lui je dirais que c'est tout l'intérêt de la démarche et de l'opération benchmark c'est que justement les entreprises qui participent ça leur met le pied à l'étrier ça initie cette démarche pour mettre en place une stratégie donc la plupart de celles qui participent je pense c'est vrai aussi pour les éditions précédentes sont au tout début de leur démarche et donc sur base des résultats qu'elles obtiennent avec le benchmark elles peuvent commencer à constituer un plan d'action on les incite on les aide pour ça constituer un plan d'action avec une véritable stratégie pluriannuelle souvent c'est que les entreprises qui participent là elles sont juste au début et donc Laurence Sandonino rebondit sur ce point et se pose la question de la faible place de la gouvernance dans les résultats de la maturité est-ce à dire que le numérique responsable est un oublié de la stratégie RSE des entreprises voilà je ne sais pas si quelqu'un veut répondre sinon je le ferai moi ce que j'observe en tout cas c'est que effectivement même dans des entreprises où la démarche RSE est relativement bien structurée le numérique responsable il est seulement en train d'être pris en compte il y a un petit temps de retard sur d'autres volets de la RSE oui et ce que je disais tout à l'heure c'est que les entreprises participantes au benchmark aussi elles le font pour commencer la démarche pour certaines et donc c'est un moyen aussi de suite au benchmark de structurer cette partie gouvernance de nommer un responsable Green IT etc mais au moment où elles démarrent elles n'ont pas tout ça c'est le benchmark qui est aussi le moyen de lancer l'action et pour apporter un complément clairement les avancées législatives les recommandations de la commission européenne etc tout le contexte réglementaire au sens large soft law et hard law poussent vraiment depuis quelques années de plus en plus toutes les entreprises à agir et donc on sent que ça y est là ça a démarré depuis quelques années mais il faut le temps de le mettre en oeuvre concrètement de s'organiser de monter en compétence pour être capable de déployer ce qui est clair c'est que quand on voit la recommandation de décembre 2021 de la commission européenne auprès de l'ensemble des états membres qui poussent les états membres à réaliser des analyses du cycle de vie pour quantifier des impacts environnementaux la reprise de cette volonté d'homogénéisation du calcul et de l'affichage des impacts environnementaux dans l'article 2 de la loi climat et résidence en France l'application de cette préconisation de la commission européenne donc des ACVPEF dans le cadre de l'article 13 de la loi AGEC dans le cadre de l'article 35 de la loi Rennes je vais m'arrêter là ce qui est sûr c'est que le contexte réglementaire on le voit vraiment accélérer et appuyer cette transition vers un monde de demain qui est en cours ça y est c'est parti où à côté des euros on va compter des impacts environnementaux et donc c'est la fin de la formalisation et de la pression réglementaire qui est en train d'arriver qui va finir par décider tous les acteurs à quantifier leurs impacts donc n'attendez pas parce que quand ça va arriver il sera probablement un peu tard pour réagir concrètement je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions du coup il y a une nouvelle question de Romarek qui demande sur les chiffres moyens quel est l'intérêt de communiquer des chiffres moyens qui dépendent beaucoup du mixelec pourquoi ne pas proposer des chiffres pour chacun des pays par mixelec c'est le alors on aurait pu le faire très clairement mais c'est l'exercice du benchmark Green IT chaque année de collectivement tous ensemble évaluer s'évaluer en même temps et donc on est dans une notion de benchmark avec une démarche cohérente dans le temps une démarche cohérente d'un point de vue méthodologique et les acteurs peuvent discuter entre eux et donc on est vraiment sur cet échantillon et celui de l'année dernière donc on pourrait refaire des extraits si c'était nécessaire ça ne changerait pas fondamentalement les proportions des impacts notamment parce qu'on voit se déplacer un certain nombre d'impacts dans le cloud qui n'est pas forcément hébergé en France et où on tend à perdre les avantages sur certains indicateurs environnementaux en gagner d'autres avec le déplacement dans le cloud en Asie ou ailleurs donc fondamentalement ça ne changerait pas les proportions de ce qu'on vous a présenté ce soir et donc on voulait rester cohérent avec la méthodologie initiale et puis on a le témoignage de Pierre pour Olga qui nous parle de son ACV qui a permis effectivement de faire prendre conscience de savoir d'où il partait et quelles actions prioriser et quelles actions lancer donc notamment la sensibilisation à la gestion des actifs merci Pierre pour ton témoignage et on a Didier sur la CSRD qui est en route pour la compatibilité extra financière pour rejoindre les propos effectivement tout à fait ça va exactement dans le même sens donc voilà pour les résultats de cette première pardon je suis fatigué grosse journée de cette de cette édition 2023 du Benchmark Green IT ce qu'on vous propose donc sur le temps qui nous reste c'est de vous présenter le dispositif qu'on lance à partir d'aujourd'hui et qui sera déclenché en mode projet à partir du 1er janvier 2024 si ces résultats vous ont parlé si vous pensez que c'est d'intérêt pour vous de participer à la session 2024 dont vous apporte en complément donc des résultats du Benchmark 2023 des informations sur la prochaine édition donc je me tais je passe le micro à Anne donc au-delà de ce qu'on vous avait présenté aujourd'hui qui est une restitution publique donc effectivement on ne vous donne pas tous les détails de tous les résultats de toutes les organisations qui ont participé mais on fait un résumé donc pour aller les participants du Benchmark ce qu'ils obtiennent c'est une empreinte de leur système d'information donc suivant les 16 indicateurs qu'on a déjà mentionné la répartition sur leur domaine du système d'information donc au niveau de l'organisation elle-même l'évaluation de leur maturité donc comment est-ce qu'ils ont mis en oeuvre les bonnes pratiques est-ce qu'ils les suivent dans le temps etc un benchmark donc une comparaison de son empreinte et de sa maturité avec les autres organisations et une analyse globale comme on l'a fait ici des grandes tendances du SI et des moyennes chaque organisation a également les principales recommandations basées sur l'analyse de son empreinte et de sa maturité et la possibilité de simuler l'impact d'un plan d'action donc on peut refaire des calculs avec des simulations pour voir où est-ce qu'on atterrirait si on appliquait les recommandations effectuées les principaux intérêts du benchmark c'est que ça se base sur des méthodologies standards donc l'analyse de cycle de vie sur les normes ISO sur le PEF Product and Environmental Footprint et les facteurs d'impact de la base des GAOCTE qui fait référence aujourd'hui donc on présente aujourd'hui les résultats de la huitième édition il me semble que l'adresse a changé Laure je crois que tu as mis notre adresse je ferais que je la mette à jour et ce sont des experts Green IT et des experts du sujet qui vous assistent dans cet exercice donc on a tout un réseau de partenaires que vous avez vu sur le premier slide et qui sont ici présents qui accompagnent les organisations dans l'exercice pour les aider à le réaliser et puis nous sommes un collectif d'experts indépendants qui sommes à l'origine de ces démarches donc Laure a mis sur le chat le lien vers la nouvelle page du benchmark Green IT comment se déroule un projet avec le benchmark c'est une opération collective donc le planning est commun pour toutes les organisations qui participent donc on lance l'opération en janvier 2024 avec une réunion collective de tous les participants où on vous présente l'inventaire comment ça se passe quelles données vous allez devoir collecter et puis comment faire votre maturité donc la partie inventaire dure à peu près trois mois de janvier à mars où vous êtes accompagné par les différents partenaires et donc vous avez tout ce travail d'inventaire à faire ensuite il y a une partie calcul de l'empreinte et puis vers le mois de fin mai début juin on vous présente vos propres résultats donc votre empreinte votre maturité et l'analyse de votre benchmark et puis une note de synthèse sur sur vos principaux points saillants de l'empreinte et vos principales pistes d'amélioration il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu je crois tout à l'heure c'était sur l'empreinte partielle et totale effectivement je croyais avoir mis le slide mais je le dis peut-être après en fait l'empreinte totale donc c'est l'empreinte de votre organisation au niveau IT et l'empreinte partielle c'est l'empreinte qui va vous permettre de vous comparer aux autres donc c'est une empreinte de comparaison donc ça va concerner principalement votre récit de gestion qui voilà reste comparable aux autres et puis le partage des résultats on a une présentation où on vous présente vos résultats en général on le fait en deux fois une présentation intermédiaire où on vous présente les premiers résultats on affine et ensuite on vous fait une présentation finale avec les recommandations et éventuellement les simulations si vous en souhaitez comment se passe l'inventaire donc l'inventaire est collecté par vos soins sur la plateforme résiliothèque et vous êtes encadré par un des experts du collectif donc vous avez tous ces domaines du SI à aller regarder donc la DSI les kilomètres parcourus les achats de services donc sur l'environnement utilisateur les nombres d'ordinateurs de tablettes d'écran vos imprimantes vos téléphones vos téléphones mobiles sur le réseau vos points d'accès Wi-Fi vos routeurs vos switches vos firewalls etc et sur le cloud et centre informatique donc c'est avec tout ce qui est B, serveurs routeurs switch du DC et puis machines virtuelles et sur la plupart on va collecter donc la quantité de vos équipements leur durée de vie dans votre organisation et leur pourcentage de réemploi donc ce qui permet d'avoir une durée de vie totale dans votre organisation et en dehors pour amortir comme le disait Frédéric tout à l'heure amortir le poids de la fabrication sur toute la durée de vie de l'équipement ah ben voilà c'était ça le slide partiel global donc effectivement l'empreinte partielle c'est votre empreinte qui permet de vous comparer aux autres et donc ça concerne principalement le site de gestion de votre entreprise et l'empreinte globale donc c'est l'empreinte partielle plus vos éléments spécifiques donc par exemple ça va être le SI lié à un service d'hébergement si vous êtes un hébergeur des équipements industriels ou par exemple on a si vous êtes la SNCF vos matériels en gare ça va être spécifique donc on va le compter dans l'empreinte globale la quantité et la durée de vie des équipements donc on va prendre pour l'ensemble des équipements donc le taux de réemploi et le taux de seconde vie pour obtenir la durée de vie totale sur la méthodologie pour évaluer la maturité donc on se base comme je l'ai dit tout à l'heure sur le référentiel des 74 bonnes pratiques de Green IT et donc pour chaque bonne pratique donc vous avez sur la copie d'écran une description de la bonne pratique et vous pouvez mettre un KPI un commentaire sur votre suivi de cette bonne pratique sur l'échelle CMMI que soit vous vous n'avez pas encore appliqué la bonne pratique qui soit vraiment vous êtes déjà en amélioration continue donc vous êtes en 5 et là vous êtes vous êtes déjà dans une démarche très poussée les livrables du benchmark donc c'est donc vous avez vos résultats à la fois des chiffres bruts de votre empreinte et puis un dashboard sur l'application Resiliotech une présentation donc la personne qui vous accompagne sur l'inventaire vous présente également vos résultats d'empreinte et de maturité et vos principales recommandations et puis il y a une publication donc là qui est collective une synthèse publique avec les données minimum maximum moyenne anonymisées donc le benchmark la version 2023 sera publiée très prochainement en français et en anglais et donc là les données sont anonymisées mais ça reprend ce que je vous ai présenté aujourd'hui sur les résultats 2023 et les livrables donc ça ce sont des exemples vous avez pour votre organisation la répartition par domaine du SI votre maturité et les principales recommandations le planning vite fait j'en ai déjà parlé donc c'est un un planning qui est soumis à à modification certainement prochainement donc un lancement début janvier on fait en général trois réunions collectives donc un lancement une réunion intermédiaire en milieu de collègues pour avoir une session de questions réponses collectives pour voir quelles sont les questions qui se posent à ce moment-là pour réussir à bien compléter l'inventaire et puis une réunion de fin de collecte pour finaliser et répondre aux dernières questions fin mars et en juin on vous présente vos résultats en septembre on fait une réunion collective comme celle qu'on a fait la semaine dernière avec les organisations et puis on publie une note de synthèse pour 2023 ce sera très prochainement on a également un petit aparté c'est le club Green IT qui est là un club d'organisation qui échange autour de différentes thématiques je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas le programme de chaque année est défini en début d'année par les membres du club donc cette année ils ont voulu travailler sur l'éco-conception sur les achats on a fait une visite du centre de réconciliation on a travaillé aussi en mois de septembre sur les outils de mesure et là sur la fin d'année on va travailler sur la communication interne sponsorship dans l'organisation sur les bonnes pratiques d'architecture et en dernier sur l'IT4Green ça c'est un programme un peu à part du benchmark mais qui est vraiment un club d'organisation utilisatrice qui permet d'échanger de définir les thématiques sur lesquelles on veut travailler et puis de travailler ensemble dessus donc les tarifs je vois que la question a été posée donc on a tout type d'organisation d'où aussi peut-être la non-exhaustivité de la typologie des organisations puisqu'on a tout type d'organisation de la TPE jusqu'à la grande entreprise j'ai un carré rouge mais ça n'a rien à voir donc les organisations publiques sont au milieu et donc ça permet d'étudier un système d'information de participer aux réunions collectives d'avoir ma vie livrable que j'ai présentée tout à l'heure et d'être citée dans la note de synthèse on peut également vous proposer de traduire les résultats dans votre bilan carbone réglementaire donc on va on va pas faire votre bilan carbone mais on va alimenter votre bilan carbone avec les données de l'IT issues de la CV on peut également simuler votre plan d'action et puis vous pouvez également en plus participer au club Green IT la différence avec un accompagnement individuel par rapport au benchmark Green IT donc le benchmark Green IT c'est une opération collective le planning est fixe et le même pour tout le monde et le périmètre est aussi assez identique pour tout le monde donc on va étudier un système d'information dans le benchmark alors qu'en accompagnement individuel on est plus souple on va pouvoir étudier plusieurs régions plusieurs systèmes d'information adapter le périmètre vraiment au plus fin de vos besoins et puis l'accompagnement sera plus personnalisé aussi les recommandations de plan d'action seront beaucoup plus poussées en accompagnement individuel qu'en benchmark on va rester sur les recommandations principales voilà et le tarif n'est pas du tout le même voilà c'est à vous de jouer je pense qu'il y a d'autres questions qui sont intervenues pendant le le chat merci Anne merci pour cette présentation on a quelques questions qui ont été répondues partiellement dans le chat mais tout le monde ne voit peut-être pas le chat donc je propose qu'on revienne dessus très rapidement il y a Muriel qui posait la question du budget moyen à prévoir pour cette démarche donc ça a été présenté le budget moyen qui est entre 2000 et 15 000 euros selon la taille de l'organisation et le type d'organisation ça c'est vu on a Olivier qui nous pose la question mais si j'ai participé au benchmark Green IT 2022 qui n'était pas avec l'outil Resilotech est-ce que c'est compatible avec une évaluation en 2024 est-ce que les résultats seront comparables et donc Auban je te laisse apporter la réponse si tu le souhaites oui comme j'ai pu le faire dans le chat les données sont comparables puisque les facteurs d'impact sur lesquels s'appuient les calculs sont les mêmes c'est pour les éditions précédentes si je ne me trompe que là ça n'est pas possible tout à fait voilà il nous reste encore deux questions et puis on en aura fini et n'hésitez pas à poser vos questions s'il vous en reste il nous reste un tout petit peu de temps on a une question de Véronique qui nous dit bonjour jusqu'à quand peut-on se déclarer intéressé pour participer au prochain benchmark Baoban c'est toi qui as fait la réponse dans le chat tu te laisses répondre aussi ton écran oui donc en fait les inscriptions ont fait en sorte de pouvoir les clôturer avant le démarrage évidemment de la première réunion de démarrage qui a lieu début janvier voilà donc on va dire qu'on essaie de clôturer quand même les inscriptions idéalement au plus tard première quinzaine de décembre puisque bon après forcément la période est un peu plus compliquée voilà donc plutôt on a la liste des participants et plutôt on peut s'organiser concrètement mais voilà c'est peut-être sous la forme d'un engagement ferme et la paperasse on l'a fait après oui la paperasse c'est un détail mais par contre on a besoin de s'organiser effectivement parce que comme vous l'avez vu il y a beaucoup de partenaires qui accompagnent beaucoup de participants et donc c'est il y a une grosse organisation pour arriver à avancer tous au même rythme et enfin il y a une dernière question de Marina Day qui pose la question toutes les organisations peuvent-elles participer au benchmark même les startups oui évidemment je réponds directement bien sûr il n'y a aucune discrimination dans le benchmark et ce qu'on y apprend que ce soit en termes des impacts environnementaux de son système d'information de sa maturité son positionnement par rapport aux autres participants le plan d'action sont évidemment tout à fait enfin c'est aussi important qu'une startup fasse cette démarche qu'une très grande entreprise bien sûr donc il n'y a pas de discrimination en termes de taille d'entreprise en termes de secteur privé public en termes de pays bien sûr on sera heureux de vous accueillir ça rejoint ça rejoint la question de Maïja juste après sur les critères de sélection on n'a pas de critères de sélection si vous êtes intéressé vous êtes les bienvenus tout le monde peut participer c'est pour ça qu'on a besoin que vous engagiez le plus tôt possible parce qu'en fait on va dimensionner progressivement le dispositif on n'est pas du tout dans une opération de conseil on est plutôt là vraiment tous ensemble à grandir ensemble sur ce sujet là c'est ce qui fait la différence entre l'accompagnement individuel et la démarche collective et on a besoin progressivement de dimensionner le dispositif d'accompagnement en fonction des participants de leur nature on a des membres du collectif comme ESPEDIA qui sont spécialisés dans les organisations publiques on a des partenaires au Luxembourg qui sont capables de mieux accompagner des entreprises au Luxembourg c'est le cas en France en Suisse etc et donc on va adapter le dispositif en fonction de qui participe concrètement qui souhaite participer et il y a une question aussi sur les non-profits je cherche le mot comme c'est écrit en anglais je cherche le mot français les associations les associations à plus lucratif voilà vous pouvez aussi participer on verra peut-être pour adapter le tarif si besoin oui voilà donc là c'est Nicolas n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que qu'on échange sur voilà et on s'adaptera puis il y avait une dernière question que je lis qui est je n'ai pas le prénom qui nous demande est-il possible de récupérer une version PDF du benchmark 2023 bien entendu comme le disait Anne nous sommes en train de finaliser le rapport qui sera disponible en français en anglais c'est une question de quelques jours pour qu'il soit publié comme répond aussi Laure dans le chat en vous mettant l'adresse vous pourrez récupérer accéder au rapport je pense que Laure tu peux pardon Anne tu peux afficher ton dernier slide avec la page contact si les personnes veulent nous contacter et puis il n'y a pas de contact d'accord d'accord donc n'hésitez pas à nous contacter je vais mettre le contact voilà n'hésitez pas à nous contacter sur cette email benchmark at greenit.fr si vous souhaitez participer à cette édition 2024 ou si vous avez des questions sur l'édition 2023 on sera ravis d'échanger avec vous évidemment on vous remercie de votre participation à cette présentation des résultats et on se tient à votre disposition pour répondre à toutes ces questions si vous connaissez un des partenaires dont le logo est présent sur ce slide vous pouvez les contacter directement ils vous parleront du benchmark eux-mêmes et c'est en général eux qui vous accompagneront dans cet exercice donc si vous les connaissez déjà n'hésitez pas à les contacter sinon écrivez sur benchmark et on fera le dispatch et donc Olivier nous dit lancez-vous d'ailleurs il relance Olivier non ? voilà ça sera le mot de la fin et on vous souhaite une bonne soirée on vous remercie d'avoir suivi cette présentation des résultats et du benchmark donc des résultats du benchmark 2023 et du lancement du benchmark 2024 aussi tard il est 18h12 et nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt merci à toutes et tous au revoir bonne soirée merci beaucoup au revoir